Bonjour Julie, Samuel, Pablo et bonjour tous les petits copains. Et bonjour tout particulièrement aujourd'hui à Noam, qui fête ses six ans aujourd'hui, un grand garçon Noam. Pour toi tout particulièrement, et pour tous les autres aussi bien sûr, j'ai choisi une très belle histoire qui s'appelle Le Grand Méchant Lion. Toute la matinée, Danny a rêvé de saucisses et de grenadines. Mais au déjeuner, il n'y a que des haricots verts et des pommes de terre. Beurk ! En rugissant de rage, il repousse son assiette. Ses yeux lancent des éclairs. Danny a vraiment l'air d'un faux. Tandis que sa queue balaye furieusement le sol, il sort ses griffes, lacère les murs et secoue sa crinière. Attention ! Danny, le grand méchant lion, meurt de faim. Alors, le fauve quitte la maison et se met en chasse. « Faute de saucisses et de grenadines, je vais dévorer tout ce qui me tombera sous la patte ! » rugit-il. À commencer par M. Albert avec son vélo, là-bas, sur le trottoir, puis la marchande de journaux, et comme dessert, le petit garçon qui joue au foot au bout de la rue. A genouillé près de son vélo, M. Albert transpire à grosses gouttes. « Ah, tu tombes bien ! » dit-il sans avoir l'air effrayé. « Je n'arrive pas à réparer ma roue tout seul. Tu peux m'aider ? » Tout étonné, le grand méchant lion se met à grogner. « Bon, d'accord, je veux bien. » Il tient le vélo, passe les outils à M. Albert, et en quelques minutes, la réparation est terminée. « Merci beaucoup ! Tu es vraiment un gentil lion ! » lance M. Albert, avant d'enfourcher son vélo et de disparaître. « Il n'y a pas de quoi ! » gronte le lion. Au coin de la rue, le kiosque à journaux est vide. « Où est donc passée la marchande ? » À quatre pattes par terre, elle essaye d'attraper sa bouteille thermo qui a roulé sous le comptoir. Aussitôt, le grand méchant lion se penche et guette sa proie, prêt à bondir. Mais au même moment, la marchande se redresse tout essoufflée. « Ah, qu'est-ce que je vois là ! Un beau lion qui court vite ! Tu veux bien filer me chercher un café chaud au bar d'en face ? » « Cherchez du café ? » « Bien sûr, j'y cours, et plus vite que le vent ! » répond le grand méchant lion en s'élançant gaiement. En un clin d'œil, il est de retour avec la bouteille remplie à rabord. « Merci, dit la marchande ! Ce lion champion prendra bien une petite tasse avec moi ! » « Du café ! » « Beurk ! » Le grand méchant lion a plutôt une furieuse envie de grenadine. Mais avant, il doit encore dévorer le petit garçon qui joue au foot. « Zou ! Voilà que le ballon passe juste entre ses pattes ! » « Grrr ! » fait le lion en le prenant dans sa gueule. « Grand méchant lion, rends-moi mon ballon tout de suite ! » S'écrit le petit garçon. Le cuir a un goût épouvantable. « S'il te plaît ! » insiste le garçon. Alors le grand méchant lion recrache le ballon. « Pouf ! » Il se sent mieux. « Merci beaucoup ! » dit le petit garçon. « Tu joues avec moi ? » Après un match endiablé, ils jouent encore longtemps au volet, au handball et à la balle au lion. Lorsqu'ils sont bien fatigués, la maman du petit garçon les appelle. « Alors, les fauves, que diriez-vous de quelque saucisse avec un verre de grenadine ? » « Oh oui, madame, bien sûr que oui ! » Quel festin ! Jamais un lion du sud de l'Afrique au nord du Groenland ne s'est autant régalé. Le soleil brûle maintenant comme en plein désert sur le dos du lion. Et Dany commence à suffoquer sous sa fourrure. N'y tenant plus, il la retire. « Ah, comme c'est agréable de ne plus être un fauve ! » « Au revoir ! » crie Dany à ses gentils voisins. Et il s'en retourne chez lui. Arrivé devant sa maison, Dany jette sa peau de lion sur la grille, fourre ses griffes dans sa poche, puis tout content, il rentre en sifflotant. Et toi parfois ? Tu es un lion ? Et tu fais quoi dans ce cas-là ? Ouais ? C'est sérieux ? Allez, à demain les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada